... Ce soir, c'est la cérémonie officielle de la Journée du Manuscrit francophone qui se déroule à l'Institut du Monde Arabe pour la cinquième année et qui réunit l'ensemble des auteurs francophones qui ont participé à cet événement et qui voient leur livre publié aujourd'hui. C'est une grande joie et un grand honneur pour nous d'accueillir cet événement qui glorifie et encourage les manuscrits francophones. Pour nous, c'est naturel et heureux d'accueillir cette belle manifestation. C'est important pour la diffusion des auteurs, c'est important pour la diffusion de la littérature et c'est important pour l'amitié de la francophonie avec cette langue française qui nous réunit. La Journée du Manuscrit est une idée toute simple, inspirée de la fête de la musique et qui permet à tout musicien, même novice, de tenter sa chance. C'est la journée dans l'année où tous les auteurs, même novices, peuvent publier un livre et avoir l'attention du plus grand nombre. Cette idée a été rendue possible par une plateforme d'édition de livres à la demande, des éditions du Net, mais tous les livres sont bien publiés au format papier et distribués chez tous les distributeurs, sites de vente de livres et dans toutes les librairies de la francophonie. Ce qui nous unit, c'est la fraternité. Et ensemble, nous pouvons porter ce message au reste du monde. Merci. L'UNESCO est à nouveau associée à la journée de célébration du manuscrit francophone. Il y a deux ans, elle se tenait à l'UNESCO, ce temple du dialogue de la paix, du donner et du recevoir. Mettre à la portée de tous le savoir et la connaissance, rapprocher les peuples, promouvoir le dialogue interculturel, faire découvrir le monde extérieur à tous les enfants et adultes de leur pays. Car comme vous le savez, en Guinée comme ailleurs en Afrique, les livres et autres supports imprimés demeurent encore une denrée rare. Rendre hommage à ceux qui écrivent le monde, qui pensent le monde, qui font que la culture devient quelque chose d'extraordinaire. On se nourrit de ceux qui écrivent. Je me suis nourri de ceux qui écrivent. Mais surtout, surtout, c'est la journée de l'écrire. Je voudrais qu'on applaudisse tous les vieux pères, les vieilles mères qui écrivent et surtout tous les jeunes gens qui écrivent. Merci beaucoup. Notre volonté, c'est effectivement de développer le français dans le monde, de développer le français dans tous les domaines, les domaines techniques, les domaines scientifiques, faire en sorte que le français soit une langue de tous les jours, pour les français en tout cas, les francophones, et faire en sorte que notre langue reste une langue moderne. Nos collègues africains ont ouvert la voie de ce point de vue-là. Je pense que là, il y a beaucoup de travail à faire en commun. Et je salue alors ce soir aussi bien les efforts que vous avez faits les uns les autres que les jeunes lauréats. Nous disions tout à l'heure qu'il faut continuer d'écrire en français et effectivement rendre des prix, honorer les personnes qui continuent d'écrire en français tout en écrivant aussi dans leur propre langue, leur langue maternelle. C'est un effort et un honneur pour eux. C'est celui que nous essayons de leur rendre ce soir. Merci à tous. C'est ce qui ressort le mieux de cette soirée, c'est la diversité des manuscrits et la diversité des personnes primées. On a là une communauté d'écrivains et je trouve que c'est bien de réunir les personnes autour de l'écriture. Donc oui, c'était un booster pour moi, absolument. Disons que ça m'a encouragé à écrire ensuite. J'étais content de voir que j'étais quand même arrivé à obtenir un prix. C'était la première fois de ma vie. Donc oui, oui, pour moi c'était un grand encouragement, certainement. Là, les journées du manuscrit. Extraordinaire, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Que ça existe. Quelle joie, quelle foi, quelle joie des auteurs présents, quelle joie des auteurs qui repartent avec leurs livres. Non, non, c'est une très grande réussite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada